Le métal de la livre anglaise est un alliage cuivre-argent à 7,5% de cuivre. Combien de grammes de cuivre pur et combien de grammes d'alliage de la livre au dixième devrait-on utiliser pour préparer 200 grammes d'alliage cuivre-argent à 10% de cuivre ? Il est nécessaire toujours dans ce genre d'exercice de d'abord se poser la question Que nous demande-t-on ? Eh bien, première demande, combien de grammes de cuivre pur ? Donc nous pouvons poser x est le nombre de grammes de cuivre pur. Et puis, nous cherchons également combien de grammes d'alliage de la livre, etc. Donc y, combien de grammes d'alliage cuivre-argent ? Ensuite, nous allons explorer quelles sont les autres informations qui sont données dans l'énoncé. Première information, le métal de la livre anglaise est un alliage cuivre-argent à 7,5% de cuivre. Donc, si on traduit cette information, on peut encore dire que la livre anglaise est faite d'un alliage cuivre-argent à 7,5% de cuivre. Enfin, la question globale ici, nous souhaitons ajouter du cuivre pur et de l'alliage de la livre, en bleu, pour préparer 200 grammes d'alliage de cuivre-argent à 10% de cuivre. Cela signifie, donc si maintenant je traduis cette information ici, sous forme d'équation, on observe bien qu'ici on doit ajouter un élément plus un autre élément pour obtenir, donc égal, un troisième élément. Donc, je traduis ceci sous forme d'équation. Je veux ajouter du cuivre pur plus de l'alliage cuivre-argent à 7,5% puisque ce que j'ajoute, c'est de l'alliage de la livre. L'alliage de la livre est du cuivre-argent à 7,5% de telle sorte à obtenir un alliage cuivre-argent à 10%. Alors, je peux également représenter cette information soit sous forme de quantité totale. Si maintenant je m'intéresse à la quantité. Alors, je veux ajouter du cuivre pur. Ceci, c'est X, la quantité de cuivre pur. Donc, X que je veux ajouter à une certaine quantité de l'alliage cuivre-argent à 7,5%. C'est ce que j'ai appelé Y. de telle sorte à obtenir une certaine quantité. Mais cette certaine quantité, elle est donnée ici. C'est 200 g. J'ai une première équation. Mais, bien entendu, je ne vais pas pouvoir résoudre le problème à l'aide de cette unique équation puisque dans cette équation, il y a deux inconnus. Je peux maintenant me poser le problème uniquement en termes de cuivre pur. Si je regarde ce qui se passe dans le même mélange uniquement en termes de cuivre pur. Eh bien, j'ajoute dans la première partie que j'ajoute ici qu'est-ce qu'il y a comme cuivre pur ? Puisque j'ajoute que du cuivre pur, il y a X. Qu'est-ce que j'ajoute comme alliage de cuivre ? Quand j'ajoute de l'alliage cuivre-argent à 7,5%, si j'en ajoute une quantité totale Y, combien y a-t-il là-dedans de cuivre pur ? Eh bien, je n'ai pas bien fait mon plus ici. Pardon, je refais mon addition. Combien y a-t-il ici de cuivre, combien y a-t-il de cuivre pur dans Y quantité Y grammes de ce mélange-là ? Eh bien, il y en a évidemment 7,5% de Y. C'est ce que signifie l'expression avoir un mélange cuivre-argent à 7,5% et je veux obtenir toujours 200 grammes de mélange, cette fois-ci à 10%. Donc, combien y a-t-il de cuivre pur dans 200 grammes de mélange dans lequel le cuivre représente 10% ? Eh bien, bien sûr, 10% de 200. Alors, pour ceux qui connaissent, j'ai ici ce qu'on appelle un système de deux équations à deux inconnues, mais sans formellement, peut-être, pour certains connaître déjà de quoi il s'agit, on va simplement s'appuyer sur la première équation qui est ici pour résoudre le problème à l'aide de la deuxième équation. Donc, la première équation, elle me dit tout simplement que x plus y égale 200 de ceci, je peux bien sûr tirer l'égalité x égale 200 moins y ici, j'ai bien sûr simplement soustrait y dans les deux membres de l'équation. Et puis maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre la deuxième équation qui est donc x plus 7,5% alors 7,5% c'est 7,5 divisé par 100, c'est donc 0,075 0,075 y et 10% c'est 10 sur 100 c'est-à-dire 0,1 fois 200 et je vais remplacer x qui est ici par la valeur 200 moins y puisque la première équation me dit que x et 200 moins y c'est la même chose j'ai une égalité ici donc chaque fois que je vois x je peux le remplacer en matière mathématique le substituer par 200 moins y donc j'écris 200 moins y puis je continue 0,075 y et 0,1 fois 200 ça fait bien sûr 20 et j'obtiens maintenant quel est l'intérêt de tout ce travail c'est que j'ai ici une équation celle-ci dans laquelle il n'y a plus qu'une seule inconnue y une équation manifestement du premier degré donc une équation facile à résoudre donc cette équation je la résous 0,075 y moins y donc là j'ai 200 qui reste 0,075 y moins y vous pouvez utiliser la calculatrice si vraiment vous n'arrivez pas à faire ce calcul de tête ça fait 0,925 y égale 20 puis je vais à nouveau travailler sur cette équation en soustrayant 20 des deux côtés donc ça aura pour effet à droite de faire disparaître le 20 à gauche de faire 200 moins 20 donc il reste à gauche 180 et je vais additionner des deux côtés 0,925 y de telle sorte que il me reste 0,925 y dans le membre de droite donc je termine ici je reprends je réécris mon équation 180 égale 0,925 y il ne me reste plus qu'à diviser diviser je dis un symbole divisé donc diviser par 0,925 les deux membres de l'équation on voit bien ici on peut faire recalcul en détail et donc simplification là il me reste finalement si j'écris 180 sur 0,925 égale y ou bien y égale 100 pas bien fait moins égale y égale 180 sur 0,925 et 5 et si vous utilisez la calculatrice vous trouverez environ 194 virgule 6 grammes enfin puisque vous avez trouvé y il vous reste à chercher x mais pour trouver x nous avions ici à disposition cette relation soit celle-ci soit lorsqu'elle a été transformée sous cette forme c'est à dire en reprenant la première équation que nous avions appelée 1 et en l'écrivant sous forme déjà préparée pour calculer x x était égale à 200 moins y c'est à dire 200 moins 194 virgule 6 environ puisque là on a une approximation donc x est égale environ à 5 virgule 4 drame selon les exigences du professeur on peut encore être amené à devoir répondre explicitement il faut mélanger 196 6 virgule 6 donc mélanger environ 196 virgule 6 grammes de cuivre pur avec 5 virgule 4 grammes d'alliage cuivre argent de la livre soit du mélange cuivre argent à 7 virgule 5 pour cent sous-entendu bien sûr pour obtenir les 200 grammes d'alliage cuivre argent à 10% de cuivre on peut bien sûr résoudre ce problème de façon beaucoup plus rapide et avec d'autres chemins mais ce type de résolution c'est à dire dans lequel on identifie en général presque systématiquement pour ce problème de mélange en chimie deux inconnus puis on pose l'ensemble des informations qu'on a qui conduit systématiquement à avoir une équation sur les quantités une équation sur une des une des substances et ensuite la résolution de cette famille c'est une méthode vraiment qui en principe fonctionne tout le temps très bien pour résoudre ce type d'exercice d'exercice pour raconter c'est un peu